Musique Comptant sur la jeunesse, pour construire un avenir radieux, Jean Laporta aurait fixé l'une de ses priorités sur la prolongation de Gavi. D'ailleurs, le président du FC Barcelone, toucherait bientôt au but dans ce dossier. Le FC Barcelone traverse, l'une des périodes les plus délicates de son histoire. Malgré certaines déceptions, le club catalan tente de se reconstruire. Pour cela, Jean Laporta aurait accordé une place importante à la jeunesse dans son projet. Ainsi, le président Blograna a rapidement officialisé les prolongations d'Anzu Fati et de Pedri, respectivement jusqu'en 2027 et 2026, en début de saison. Désormais, les deux priorités de la direction catalane seraient les extensions des engagements de Ronaldo Rojo et de Gavi. D'ailleurs, le club culé toucherait au but avec ce dernier. Invité sur la chaîne Twitch du journaliste Gérard Romero, Fabrizio Romano a confié que ce ne serait plus qu'une question de temps, avant que le FC Barcelone ne prolonge le contrat de Gavi. Le club catalan serait assez occupé en ce moment. Cependant, la direction Blograna aurait déjà tout préparé pour étendre l'engagement du milieu de terrain de 17 ans. Après Pedri et Ansu Fati, le FC Barcelone serait donc tout, proche de prolonger une autre de ses pépites. Étincelant avec le RB Salzbourg, Karim Adeyemi aurait tapé dans l'œil de quelques cadors européens, dont le FC Barcelone, le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Mais tout serait encore possible pour l'avenir de l'attaquant de 20 ans. Lors du prochain mercato estival, Kylian Mbappé et Erling Haaland devraient être les deux joueurs les plus convoités. Mais un autre attaquant devrait également attirer l'attention de quelques clubs européens. A 20 ans, Karim Adeyemi est considéré comme l'un des grands espoirs allemands. Étincelant avec le RB Salzbourg, le joueur a inscrit 19 buts en 36 apparitions toutes compétitions confondues jusqu'à présent. Estimé à 42 millions d'euros, Karim Adeyemi aurait d'ailleurs tapé dans l'œil de quelques cadors, comme le FC Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich. Le Borussia Dortmund serait également à l'affût et serait même le plus avancé dans le dossier. Cependant, tout serait encore possible pour l'avenir de l'international allemand. Invité sur la chaîne Twitch du journaliste Gérard Romero, Fabrizio Romano a affirmé que Karim Adeyemi serait tombé d'accord avec le Borussia Dortmund. Cependant, le club de Bundesliga n'aurait toujours trouvé aucun terrain d'entente, avec le RB Salzbourg pour le transfert du jeune international allemand. Les deux parties devraient encore négocier le prix de la transaction pour Karim Adeyemi. Les autres prétendants du joueur de 20 ans auraient donc encore une chance de devancer le Borussia Dortmund. Affaire à suivre. Cherchant à consolider l'attaque du FC Barcelone en vue de la saison prochaine, Johan Laporta se serait intéressé par le profil de Diao Félix. Toutefois, l'affaire pourrait s'avérer assez complexe pour le club catalan. Cet hiver, le FC Barcelone s'est bien renforcé dans le secteur offensif, avec les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Les trois joueurs se sont rapidement montrés efficaces pour le club catalan. Mais malgré cela, le Barça chercherait toujours du renfort en attaque. Dans cette optique, Johan Laporta serait à l'affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. Ainsi, le président Blograna se serait penché sur le dossier de Diao Félix. Recruté lors de l'été 2019, le Portugais a montré quelques difficultés à s'imposer à l'Atletico de Madrid. De son côté, Johan Laporta apprécierait le joueur, comme il l'a expliqué au micro de la Raquin. « J'aime beaucoup Diao Félix, et son agent le sait. Et j'espère que les fans ne seront pas en colère. Et oui, en été, nous allons essayer. » Toutefois, l'affaire devrait être assez délicate pour le FC Barcelone. Invité sur la chaîne Twitch du journaliste Gérard Romero, Fabrizio Romano a révélé que les récentes déclarations de Johan Laporta concernant Diao Félix constituaient un message fort. Cependant, l'affaire pourrait s'avérer assez compliquée pour le FC Barcelone en raison du prix du transfert. Selon Transfermark, le joueur de 22 ans est estimé à 70 millions d'euros. De plus, Diego Simeone souhaiterait désormais le conserver. Pour pouvoir s'attacher les services de Diao Félix cet été, le FC Barcelone va donc devoir trouver un moyen de financer cette opération, alors qu'il traverse une période assez délicate sur le plan financier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !